et re les amis j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super donc on est de retour pour un nouveau gameplay et déjà dès le début du lourd donc on découvre un peu ce lito rock donc ouais il y aura beaucoup de nouveautés dans ce gameplay donc je vous conseille de rester jusqu'au bout à la seule condition que vous acceptiez le spoil bien sûr et il y a quand même énormément de nouveautés donc là ouais j'ai essayé de lui faire mal ce lito rock j'ai réussi en partie je pense mais le problème c'est qu'il viser la tête était vraiment dur c'était vraiment dur il bougeait tout le temps c'était un peu chiant et du coup j'ai fini par me barrer parce que j'ai vu que ces pierres faisaient atrocement mal surtout que quand tu as que trois coeurs tu t'y aventures pas trop disons donc au final voilà j'ai décidé de me barrer une petite fleur silencieuse au passage qui permet si vous n'avez pas bien fait attention de d'être plus plus discret à la condition de la cuisine et de l'utiliser dans une cuisine donc là on est parti en direction de du fin fond du plateau au niveau de niveau de cette forêt donc un peu les limites en fait donc là on voit un camp vous le verrez peut-être pas mais je vais l'attaquer ouais vous le verrez pas là donc je vais l'attaquer je vais récupérer les coffres qu'il y a par contre là ouais la transition est plutôt lente c'est pas grave donc là de retour on est dans la forêt donc je vais vous faire découvrir un petit secret afin de rencontrer notre premier korogu alors je ne connaissais pas du tout ce peuple cette race j'en ai entendu parler pendant les vidéos mais j'en savais pas plus que ça et voilà donc on va la découvrir c'est des espèces de petites bestioles de la forêt donc on sait pas du tout qui est qui est noya il nous parle de noya de lui de lui rendre des noix bon ok on va essayer de trouver qui est no qui est noya mais bon sur sur cette grosse étendue j'ai un peu des doutes de le trouver on verra plus tard qu'on le trouvera mais voilà donc là on continue avec un petit coup de magnétisme donc là le gameplay était bien choisi c'était pour vous montrer une autre petite astuce que j'ai pu trouver par la suite donc ça vous l'avez vu lors de ma précédente vidéo et alors là voilà à quoi ça sert cette espèce de porte là vous allez voir c'est tout simplement pour atteindre les deux trésors là qui sont là parce que je n'avais pas encore les... on va rien dire vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo il y a quelque chose qui permet de traverser beaucoup plus facilement ce genre de bout qui peut vous tuer d'ailleurs au passage et donc voilà j'ai utilisé du coup cette espèce de porte comme pont pour aller chercher mes deux coffres on récupère les deux coffres donc j'ai eu cinq flèches et je ne sais plus trop quoi bon c'est pas très 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 important donc là on va aller voir l'espèce de camp si vous le voyez bien qui est tout au fond on aperçoit avant une espèce de torche donc là pour le coup on se demande bien à quoi ça peut servir enfin c'est même pas une torche c'est un feu de camp pour le coup donc ouais je l'ai... pendant que j'y pense maintenant je l'ai vu lors de ma précédente vidéo enfin j'ai fait attention à la fin j'ai totalement zappé de vous parler de cet aspect jaunâtre qu'on peut voir donc ouais j'ai remarqué que pour vous c'est un peu plus jaunâtre que pour moi au niveau du gameplay des couleurs je parle notamment et ouais en fait il s'agit tout simplement de... bah du rendu hein et malheureusement je peux rien faire pour donc voilà donc là actuellement je suis en train de vous montrer en fait une petite astuce pour aller battre au moins quelques mobs facilement donc l'idée c'est que vous foutez le feu à l'herbe sèche mettez vous bien sur le côté pour pas être repéré par les bocoblins et euh... bah vous allez voir le spectacle donc là il a cru me voir et voilà une jolie explosion donc malheureusement bah ils étaient pas là donc ça a servi un petit peu à rien donc c'est parti pour la castagne donc une petite épée et on est à l'attaque on y va donc là il y a un petit coffre à récupérer vous avez vu hein dans l'espèce de grotte donc on est parti pour autre chose donc je vous passe le détail du coffre d'ailleurs on va peut-être voir ce que c'est 5 flèches de feu ok donc on a récupéré au passage des flèches qui traînaient par-ci par-là tout autour donc le feu continue à se dissiper vous avez vu à quel point c'est c'est immense comme étendu d'herbe et au final j'aurais peut-être dû attendre mais bon c'est pas bien grave donc là on récupère ce qui traîne ici et en fait l'idée là donc c'est faire le petit tour comme ça histoire notamment de vous montrer ce qu'on peut récupérer tout autour mais l'idée principale du truc c'est qu'en fait on va monter complètement sur la gauche ou sur la droite d'ailleurs prenez ce qui pour vous est le plus simple donc rejoindre la frontière du plateau en hauteur et vous allez voir après la petite astuce là qui devrait pas trop tarder à se montrer afin de trouver le second korogu qui se trouve ici et d'ailleurs il me semble bien voilà donc on passe par ici il me semble bien d'ailleurs que c'est le le seul et dernier korogu qu'on puisse trouver sur ce plateau bon après je veux pas trop m'avancer je dis ça c'est par rapport à mon exploration et j'ai exploré presque tout le plateau mais mais ouais c'est certainement c'est en tout cas de mon point de vue le dernier korogu qu'on puisse trouver donc là on récupère ce qu'ils appellent de l'herbe d'hyrule que vous avez vu lors du précédent gameplay une petite pomme au passage encore quelques petites pommes ouais parce qu'on adore les pommes ça se trouve très facilement enfin on va dire en tout cas plutôt facilement et ça permet en plus de ça de se restaurer au moins une partie au moins la moitié d'un coeur et voilà donc c'est plutôt pratique d'en avoir parce que quand vous avez rien d'autre figurez vous que ça peut vous sauver la vie ça parait pas comme ça mais ça peut donc là on est vraiment tout proche de la cache secrète du second korogu donc là je croyais que ça pouvait s'aimenter donc on a essayé avec le polaris malheureusement on n'a pas trop trouvé du coup on va aller voir ça de plus près vous allez avoir l'occasion de voir que ces petites bêtes là sont plutôt malines donc les différents moyens de les trouver jusque là que j'ai pu moi-même trouver c'est le moyen que vous avez vu tout à l'heure donc à travers les fleurs notamment les coursers ou quoi ce moyen là qui est de résoudre des petits puzzles donc là vu le terrain dont je disposais il fallait s'approcher voilà on résout le puzzle et on a trouvé le second korogu donc quoi je disais donc il y a ce moyen là le moyen de la fleur et un autre moyen que j'ai trouvé que j'ai trouvé que vous verrez un peu plus tard qu'il s'agit de de tirer sur des cibles présentes sur des ballons donc là on va redescendre on va redescendre et on est arrivé donc au prochain sanctuaire donc malheureusement je n'ai pas pu je n'ai même pas pensé d'ailleurs à vous filmer le trajet puisque j'ai pas activé le truc malheureusement donc c'est parti quand même on va le découvrir de toute façon si vous suivez la carte vous aurez moyen relativement facilement de trouver de trouver ce sanctuaire le sanctuaire arrêté le temps donc qu'est-ce qu'on va obtenir cette fois-ci activation du module en cours la petite gouttelette qui fait plaisir le cinétis fige les objets dans leur propre espace-temps ah ouais mais c'est génial parce que du coup on peut figer les éléments dans le temps pas tout mais on peut figer plusieurs trucs et après éventuellement frapper dessus pour leur donner une force cinétique c'est génial je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'appelle le cinétis donc là on va essayer de passer donc l'idée c'était de figer la roue puisqu'on pouvait la figer afin de pouvoir passer voilà comme ça donc là vous avez une petite musique qui est une petite brillance et voilà à la fin de ce son là ça veut dire tout simplement que l'objet va va retrouver sa forme ou sa face initiale c'est à dire que s'il était en train de rouler il va rouler s'il était en train de tourner il va tourner s'il était immobile il va rester immobile donc là vous voyez je le frappe je frappe la boule pour justement lui donner de l'élan qu'il retourne de l'autre côté et malheureusement ça n'a pas suffi donc vous avez vu il y a un temps de chargement pour le truc donc ça c'est le seul moyen de pouvoir passer donc il y a un joli marteau qui nous attend on va le récupérer un marteau en fer qui a l'air assez puissant pour justement taper dans les bouboules taper dans les bouboules le la la d'ailleurs Marc je ne sais pas si tu me regardes là actuellement mais si tu te rappelles bien lèche moi mon oignon je me rappellerai toujours de celle là il faut qu'on frappe encore dans la bouboule pour qu'elle parte on puisse passer wow là il y a eu de la force et on peut passer donc c'est bon on a déjà fini le sanctuaire en triomphant dans l'épreuve tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros au nom de la déesse il y a reçoit l'emblème du triomphe donc ça après c'est comme d'habitude c'est exactement les mêmes dialogues c'est juste que quand il dit son nom forcément ça change autrement c'est exactement les mêmes cinématiques bon à part le décor qui change bien sûr on ne va pas se mentir mais c'est plutôt c'est très logique mon devoir est désormais accompli puisse la déesse il y a te protéger dans ta quête ok ok donc ce qui est génial aussi je ne sais même pas si je vous l'ai dit si je vous l'ai fait remarquer c'est que quand on finit un sanctuaire on récupère de la vie ça c'est cool donc là vous avez vu un petit truc de chargement tout en bas à gauche il y a un écran de chargement sachez le je le coupe au montage pour votre confort et pour le mien également donc voilà mais il y en a il y a un écran de chargement il est blanc et tout donc voilà j'ai préféré le supprimer au cas où pour éviter les gros problèmes de droits d'auteur sachant que j'en ai déjà en plus mais voilà il y a des droits d'auteur sur la vidéo pour ceux qui sont intéressés mais donc là on va aller sur le point rouge le point rouge sur la gauche ça ne paraît pas évident là ce pôle là pour le coup mais c'est là-bas qu'on va aller en premier donc ouais je parlais des droits d'auteur pardon excusez-moi donc ouais c'est juste pour dire que finalement on a des droits d'auteur sur les vidéos de Zelda et que donc tout simplement c'est pour dire qu'ils monétisent la vidéo pour en échange du gameplay je les laisse faire il n'y a pas de problème moi de mon côté je ne monétise pas ce qui fait que si vous avez des pubs n'allez pas vous plaindre à moi j'y suis pour rien c'est juste que j'accepte pour pouvoir continuer à vous faire les gameplays parce que sinon je ne peux pas ouh il frappe fort ouh là là il fait mal lui on essaie de l'éviter le frapper un peu on a cassé l'arme c'est dommage l'arme s'est brisée alors là j'ai pris une arme de tapette on va dire ouh je suis mort ah non ah là là non mon dieu le premier ou deuxième le premier ou deuxième mort du coup du jeu et cette fois-ci je vais l'avoir il a failli m'avoir encore le salaud petit coup de fourche allez mange toi ça il s'est empalé comme une grosse merde sur ma fourche il a dû avoir bien mal par contre il est déjà déjà endommagé c'est un peu la merde pour le coup on récupère l'arme même pas je sais pas je sais plus ce que j'ai fait il protégeait juste de l'ambre j'ai fait tout ça pour de l'ambre ouais pas cool donc là c'est parti en route pour ce sanctuaire donc en fait j'aurais pu faire beaucoup plus court en traversant directement sur la droite en grimpant la petite montagne mais bon ça quand on le sait pas quand on le découvre c'est jamais évident de se dire bah tiens si je passe par là ce serait plus court ou quoi donc voilà donc là on continue le chemin le passage on passe sur la droite plutôt que sur la gauche et au final qu'est-ce qu'on voit le sanctuaire qu'on s'aperçoit malheureusement bah qu'on est monté pour rien c'est un peu dommage donc on descend bah là on va continuer la route tout simplement quelques petits ennemis à tabasser l'armée en feu en plus donc ça permet d'avoir un peu plus d'efficacité alors après sachez une chose par rapport aux armes aussi qui sont en feu comme ça ne les gardez pas indéfinis indéfiniment dehors parce que les armes en feu en bois s'usent très vite forcément le feu consomme donc voilà pas forcément de choix alors là c'est un coffre prenez bien prenez bien de quoi récupérer le coffre d'ailleurs vous allez l'obtenir dans le sanctuaire donc vous pourrez le faire à la sortie je vous le dis maintenant parce que je sais plus si on va voir si je le fais ou pas donc je préfère je préfère le dire et le cinétisme ne permettra pas de d'avoir le polaris pardon ne permettra pas ne permettra pas d'attirer le coffre pardon donc là avant dernier sanctuaire tu as pénétré ce sanctuaire Tumisok te met à l'épreuve au nom de la déesse il y a pilier de glace intéressant donc là pour le coup c'est un sanctuaire pour lequel j'ai eu plus de mal que d'autres à cause de l'ennemi qu'on va voir un petit peu plus tard mais bon au final au final il n'est pas si dur que ça il faut juste trouver la mécanique donc on obtient le Kryonis fait jaillir de l'eau une colonne de glace sur laquelle on peut monter on peut également utiliser ce pouvoir pour détruire une des colonnes de glace qu'on a construit c'est super j'ai envie de dire ce sera très utile par la suite notamment pour tout à l'heure l'astuce avec l'espèce de pont vous pourrez utiliser des blocs de glace des piliers de glace à la place voilà comment on les construit ne vous inquiétez pas il reste indéfini indéfiniment en tout cas le temps que vous restez dans la même pièce et en tout cas dans le même endroit et et comme vous le voyez vous pouvez détruire les blocs vous avez un maximum je crois de je ne sais plus si c'est trois ou quatre piliers de glace donc là malheureusement on voit bien qu'il va falloir détruire le bloc qui se trouve à côté donc là je n'avais pas encore la mécanique de sauter en fait parce que oui il n'y a pas de touche techniquement pour ce qui permet de sauter enfin tel qu'on peut le penser là en tout cas et il suffit d'utiliser la touche X pour sauter par exemple d'un pilier à un autre comme ça ou sauter juste ici notamment donc voilà donc là justement je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'ennemis parce que sur le sur le sanctuaire d'avant sur le sanctuaire précédent il y en avait eu donc j'avais un peu peur à ce niveau là surtout que le dernier j'en avais un souvenir plutôt amer vous l'avez vu par vous même donc là je ne savais vraiment pas comment comment ouvrir le truc je me suis dit pourquoi pas essayer de passer par dessus même si j'y croyais pas trop très franchement et au final il s'est trouvé que la solution s'est offerte d'elle même c'est là que je m'aperçois que j'aurais peut-être dû couper ça au boutage vous voyez vous voyez que c'est pas forcément évident que c'est pas toujours gagné et que du coup en cherchant un petit peu on finit toujours de croire trouver notamment vous verrez beaucoup plus tard dans le village Goron qu'il y a un sanctuaire que je vais abandonner que j'ai abandonné pour le coup si on parle dans le cas présent et qu'au final j'ai fini par le résoudre j'ai fini par trouver comment on faisait tout simplement grâce à un autre sanctuaire qui m'a un petit peu ouvert la voie bien que j'ai failli l'abandonner lui également enfin l'abandonner également pardon si on veut parler plus français donc voilà donc là on essaie de soulever l'ennemi en espérant qu'il ne rejoigne pas après donc là j'essaie vraiment de le monter en hauteur ah ça a marché yes comme ça au moins s'il veut me tirer dessus il pourra le faire en étant en hauteur mais il ne pourra pas aller se déplacer jusqu'à moi ce qui va quand même pas mal le restreindre et moi de mon côté ça va pas mal m'aider alors pour le coup si vous faites si vous faites si vous procédez d'une manière différente de moi c'est à dire que vous allez directement à ce qui pour le coup sera mon dernier sanctuaire du plateau je parle bien ce sanctuaire vous sera beaucoup plus facile à effectuer ça sachez vous il sera beaucoup plus facile à terminer bon là j'ai fait un petit peu cette erreur là bon c'est quand même on peut quand même réussir ça je vous le dis tout de suite il est pas il est pas inachevable on va dire si on peut dire ça comme ça donc en effet 4 piliers de glace donc ça se confirme on peut créer jusqu'à 4 piliers de glace en même temps et normalement ah non c'est 3 autant pour moi c'est 3 piliers de glace et le premier que vous avez créé pour le coup va être détruit automatiquement à la création du troisième pilier donc là j'ai essayé justement je savais pas comment sauter j'ai essayé la fameuse technique donc l'avantage de placer deux piliers de glace comme je l'ai fait là c'est qu'en même temps vous empêchez votre ennemi de vous suivre alors autant pour ces espèces de rayons ça bloque ça bloque pas tout rien du tout quasiment autant autant c'est vachement pratique pour l'empêcher de vous suivre donc là c'est bon on a récupéré le coffre on a résolu le sanctuaire donc là mon idée c'était et c'est toujours que quand je vais dans un sanctuaire j'y vais je récupère les coffres mais voilà j'y retourne pas donc le but c'est vraiment de le terminer à 100% de récupérer tous les coffres comme ça basta je sais j'aurais récupéré ce que j'aurais pu récupérer et après est terminé donc encore un emblème du triomphe on en est à 3 donc ça y est on a fini le sanctuaire génial donc on peut passer au prochain donc là je me suis un petit peu amusé avec les tonneaux les tonneaux de feu je les ai jetés donc c'est un peu pour ça que du coup je suis passé directement à la phase où je me téléporte sur la tour du prélude donc je parle au vieil homme en effet en effet ce que je lui ai dit était vachement réel en fait puisque je n'ai pas réussi à trouver ce dernier sanctuaire je ne savais pas où il était donc là je prends également l'habitude de descendre la tour alors là encore un peu de spoil sur mes prochaines vidéos mais vous verrez que les tours n'ont absolument pas la même configuration je m'explique les fameuses plateformes sur les côtés sur lesquelles je suis descendu ne seront pas du tout disposées de la même manière et même parfois n'existeront pas à partir d'une certaine hauteur donc voilà tout simplement donc là j'ai voulu vous montrer le combat avec des des beaux coblins squelettiques que vous sachiez un peu comment comment les battre donc l'idée si vous avez si vous avez mal vu ou pas trop compris vous vous faites en sorte de faire tomber d'abord la tête ce qui va être plutôt simple et ne vous attaquer uniquement qu'à la tête après ça vous permettra de de facilement vous en sortir en tout cas plus facilement oh merde c'est quoi ce truc c'est quoi ce truc qu'est-ce qu'il nous veut oh putain il va nous tirer une espèce de grosse salve là donc là j'ai voulu voir quel dégât ça faisait même essayer d'esquiver au dernier moment puis ça n'a pas marché je me suis fait tuer en beauté donc on est reparti et merde encore tué je crois que c'était le même en plus donc on est reparti forcément plateau du prélude donc là je me suis arrêté là enfin j'ai commencé à partir d'ici pour bien marquer le fait que j'essayais de partir d'un autre endroit en fait tout simplement et il y en a encore un autre merde donc là comment faire on va essayer de se cacher histoire de parce qu'on n'a pas beaucoup d'endurance donc donc l'idée c'est de récupérer toute son endurance dès qu'on peut et puis faire avec après et c'était vachement chaud cette zone là parce qu'il y a au moins deux espèces de robots géants t'approches d'une zone t'es pas loin de te faire fusiller par ces espèces de robots là il y en avait encore un autre derrière donc c'est chaud c'est chaud c'est chaud bon après il vous suffit de faire d'utiliser le même chemin que j'ai placé là donc là un exemple typique pour battre ces espèces de squelettes là et c'est parti pour le dernier sanctuaire ou en tout cas ce que je crois être le dernier je ne sais plus trop il me semble que c'est le dernier donc on est parti il y avait un petit écran de chargement entre temps je l'ai supprimé qui s'appelle Jabashif ok n'empêche ils ont une sacrée imagination pour aller mettre des noms si complexes aux différentes choses notamment plus tard on vous parlera de créatures divines même elle il y a de l'imagination quand même ah les fameuses bombes génial et ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir les créer à volonté donc c'est absolument génial il n'y a pas besoin c'est pas comme dans Twilight Princess par exemple où il faut les acheter à un vendeur et tout on a un certain enfin on a un sac avec une capacité limitée c'est là relou pour le coup c'est vachement cool de pouvoir générer ses propres bombes donc on a une carré et une ronde on va les tester toutes les deux donc là j'ai attendu je croyais que ça allait détonner de 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 maintenant ce qui est absolument génial c'est qu'en plus elle elle détonne à la demande il n'y a même pas de compte à rebours ou quoi donc vous contrôlez absolument tout de A à Z au niveau de la détonation et ça c'est vraiment cool ça vous permet notamment de vous éloigner de de les tirer pile au moment où vous le souhaitez et tout donc c'est vraiment génial donc là on change l'arme pour récupérer ce qu'il y a dans le coffre 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 C'était un peu long, je vous avoue. Je serais bien d'accord avec quiconque le dira. Donc là on voit quand même un peu les limites du champ de détonation, on va dire. Et ça malheureusement, même à l'heure actuelle du jeu, je n'ai pas pu améliorer cette distance. Donc là le problème c'est qu'elle roule, donc elle se barre. Donc on va aller poser une autre bombe tout proche. Sauf que là, ce que j'ai tilté juste à ce moment-là, avant de la détoner, c'est que justement j'étais à côté. Donc si je voulais éviter tout dégâts, c'était peut-être mieux de partir. Et d'aller faire détoner à distance. Donc ça c'est une partie aussi que j'ai eu l'occasion déjà de voir dans la vidéo, dans une vidéo de l'E3. où une femme faisait ce donjon. J'allais dire une fille, mais c'est une femme. Et du coup elle a fait ce donjon, donc j'ai vu exactement comment procéder. Je vous avoue, là c'était du spoil total. Je pense que j'aurais compris quand même, grâce à l'autre bouboule qui circulait. Voilà, notamment grâce à ça, c'est grâce à ça qu'on pouvait comprendre qu'on pouvait faire quelque chose avec les bombes. Alors là, l'idée c'était comment accéder à l'autre plateforme, sachant qu'il n'y a pas d'escalier ni rien. Bah tout simplement. Super pratique. Donc là, on n'a plus qu'à descendre. Puis remonter. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, on a fini le sanctuaire. Donc après, on va directement passer à la suite. Donc à savoir, bah, une énorme surprise. Qui va vous plaire, je pense. Franchement, c'est magnifique. Bon, il y aura une petite chose à faire avant. Je vais vous expliquer tout ça, il n'y a pas de problème. Déjà, on a la visite du vieil homme. Et quelle vérité ? Une croix reliant les quatre sanctuaires. Et tu ne te fous pas de ma gueule, peut-être ? Ok, bah, on va voir ça. Donc là, les amis, l'astuce est très simple. Même visuellement, vous pouvez le faire. C'est pas compliqué. Donc vous prenez la carte. Donc on va voir ça ensemble. Je vous ai fait un petit truc. Donc là, on va voir ça maintenant. Vous prenez la carte. Vous faites un point qui relie les deux sanctuaires là à l'horizontale. Donc celui que vous avez fait là et celui de juste avant. Et une ligne qui croise, qui fait les deux sanctuaires verticaux. Et en faisant comme ça, vous verrez le point culminant. Le point où les deux lignes imaginaires se rejoignent. Et c'est vrai que sur le coup, ça ne l'était pas pour moi. Mais avec du recul, ça peut être plutôt logique que ce soit ici. À ce fameux temple du temps. Donc je vous le rappelle, c'est le temple qu'on a vu lors du premier gameplay. Les premières ruines qu'on visite, en fait, quasiment. Enfin, les deuxièmes techniquement, sachant que l'autre, c'est une petite ruine. Donc là, j'ai demandé un réceptacle d'endurance parce que je trouvais que... Non, ce n'était pas possible, quoi. Il fallait clairement plus d'endurance, notamment pour monter en montagne plus élevée, plus haute. Donc j'ai demandé un réceptacle d'endurance. Il est là-haut, lui. Qu'est-ce qu'il fout là-haut ? Eh bien, en tout cas, c'est un vieux bien sportif. Moi, je vous le dis. Donc c'est parti, on va le rejoindre sans plus attendre. Là, je vous ai fait une petite coupure. Ah non, même pas. C'est vrai que j'ai hésité à la faire. Au moins, vous voyez tout le trajet qu'il y a à faire pour aller le rejoindre. Non, c'est plus simple. Ça fait des gameplays tutos plus complets. Il est là-haut. Ok, ok. Oh, belle cinématique. Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a cent ans. À l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidé par ses paroles, nous avons fouillé la terre jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, quatre gigantesques machines de guerre à l'apparence animale et une armée de gardiens, des soldats mécaniques capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mâle et du chevalier élu de la lame purificatrice combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a cent ans, il y avait également une princesse et un pre-chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. Quatre jeunes gens aux talents exceptionnels, venus des quatre coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces cinq prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre n'est plus de plus par surprise. Il surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des quatre créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures guérirent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout, avant de s'ouvrir. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon, le fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voie qui t'a guidée à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis, Ganon. Mon peuple, mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les quatre créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Cheïka indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminé. Puis, prends la route qui part vers le nord. Les amis, si ça, c'est pas magnifique, franchement, je sais pas ce que c'est. Donc, on est reparti... On est reparti explorer vite fait. Donc, on va tester cette fameuse paravoile. Je vous laisse lire. Et donc, je disais qu'on va tester cette fameuse paravoile et se quitter après. Bon, en tout cas, maintenant, on sait ce qui s'est passé il y a 100 ans. On connaît l'histoire de l'épisode. Enfin, en grande partie, en tout cas. On connaît le passé. Il nous reste maintenant à écrire le futur. C'est magnifique. C'est magnifique, ce que j'ai dit. Oh là là, on se croirait un vrai poète. Bon, sur ce, les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter. La prochaine fois, on partira hors du plateau. Je vous dis, ciao, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada